Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petit déballage de deux produits, on va faire ça rapidement. Le premier produit, c'est celui-ci, c'est un support pour HomePod mini. Et puis l'autre, toujours de la même marque, c'est un support pour EcoShow 8. Alors il y a une petite différence entre les deux produits. Le premier produit est complètement nomade, c'est-à-dire que c'est une batterie et vous allez pouvoir emmener votre HomePod mini partout, là où en tout cas ça capte un réseau, parce qu'il est impossible sinon de s'en servir. Et puis l'autre, alors lui, il est plus simple, c'est simplement un support. Qui, par contre, va permettre de recharger d'autres périphériques en USB-A et en USB-C. Je vais tout de suite commencer par le support du HomePod mini, qui me semble le plus intéressant pour la chaîne. C'est peut-être celui-ci qui vous intéresse le plus. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est tout simple, c'est une batterie. Et vous allez pouvoir poser votre HomePod mini dessus. Vous allez, alors ça c'est bien pensé, donc évidemment avec le HomePod mini, vous savez qu'il y a un fil qui se termine en USB-C. Vous allez pouvoir donc enrouler le fil, moi c'est ce que j'ai fait, donc juste ici. Et vous allez pouvoir donc l'adapter. Alors j'espère que ça ne tirera pas trop quand même sur le fil, sur le long terme. Parce que donc vous voyez, le fil est assez recourbé. Il y a deux ports USB-C, l'un pour l'entrée, l'autre pour la sortie, puisque non seulement vous allez donc alimenter le HomePod mini, donc ça c'est le port supérieur. Mais également celui-ci va permettre de charger, il faut bien, va permettre de charger votre support. En gros, il faudra quelques heures pour charger le support. Alors comme moi, il vous est peut-être arrivé de vouloir écouter de la musique un peu partout dans la salle de bain, pourquoi pas. Et vous n'avez peut-être pas des HomePod partout. Donc ça, je trouve le concept plutôt pratique. Donc ici, alors moi je ne l'ai pas, vous voyez, il y a un scotch, j'ai préféré ne pas le retirer. Alors l'avantage de ce scotch, c'est que si vous retournez votre HomePod mini, ça ne va pas tomber. L'inconvénient, c'est qu'après, pour le retirer, il faudra forcer un petit peu. Ce n'est pas très grave, mais en tout cas, je préfère le laisser libre, puisque parfois j'utilise ce support, parfois je ne l'utilise pas. Avec ce support, évidemment, le HomePod fonctionne comme n'importe quel HomePod. D'accord, voilà France Info. Autant d'impôts qu'aujourd'hui, et 8% des Français vont payer davantage. Ça veut dire, Manuel Bompard, coordinateur national de la France. Bon, côté autonomie, si vous n'utilisez pas le HomePod, si vous le laissez comme ça en veille, vous êtes tranquille pendant 4 jours. Par contre, si vous commencez à l'utiliser, alors ça dépendra peut-être du volume, mais en gros, vous êtes tranquille pendant quelques heures sans aucun problème. Bon, ça, donc, la batterie, elle, est plutôt standard. J'en ai testé d'autres, c'est à peu près pour d'autres modèles, notamment pour Alexa, également pour le Google Assistant, le Google Mini. Donc, en gros, on est à peu près dans les mêmes capacités de batterie, donc vous êtes tranquille pendant quelques heures. Côté conception et côté pratique, j'aime beaucoup. Alors, j'ai quand même une petite remarque sur le son, puisque vous voyez, quand vous allez mettre le HomePod sur sa base, vous avez donc une partie des haut-parleurs, notamment des aigus, qui se trouvent un petit peu étouffés. Donc, forcément, vous allez perdre un petit peu en aiguë, ça, c'est dommage. Maintenant, bon, c'est sûr que lorsque vous écoutez un HomePod, ce n'est pas pour écouter un son qualité studio. Donc, lorsque vous écoutez, sans écouter, finalement, ça ne gêne pas trop. Mais, en tout cas, donc, il y a ce petit truc, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus aéré. Bon, et puis, il y a un côté pratique, c'est très vite fait. Il y a un bouton on-off, vous vous maintenez enfoncé, ça allume la batterie, donc, qui va alimenter le HomePod. Vous appuyez quelques secondes et ça éteint, tout simplement, le HomePod s'éteint. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc, sur ce produit, donc, plutôt pratique, pas trop cher, donc, assez sympa, je trouve. Il est livré, évidemment, avec son cordon pour recharger la batterie. Oui, évidemment, ce cordon, vous pouvez le retirer quand la batterie est chargée afin de profiter du HomePod, sinon, ça n'aurait plus de sens. Et puis, second produit, alors, un petit peu différent, c'est ce support pour EcoShow 8. Il y a différents supports. La marque fait vraiment pas mal de supports pour EcoShow 5, pour un peu tout. Et donc, ça va permettre de supporter votre EcoShow, de pouvoir modifier son angle de vision, ça peut être intéressant parce que vous pouvez l'utiliser, évidemment, comme télé avec Molotov. Et puis, surtout, vous allez pouvoir alimenter deux autres produits, un produit en USB-A et un produit en USB-C. Donc, voilà le produit. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce produit, c'est qu'il est très, très souple, sans forcément se retirer, parce que j'ai quelques produits. Alors, si on tire, évidemment, ça se retire, mais j'ai quelques produits qui, lorsqu'on bouge le support, le support a tendance à facilement s'enlever. Donc, là, vous avez cet angle d'inclinaison, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, et donc, ces ports USB supplémentaires qui vont vous permettre, tout simplement, de recharger un autre téléphone, que ce soit ou n'importe quoi, d'ailleurs. Moi, j'étais en train de recharger une batterie juste ici, donc, en USB-A, en USB-C. Et donc, vous allez charger, avec votre adaptateur secteur standard, le support, qui lui-même va charger, donc, vous voyez, il y a un câble qui va venir alimenter, donc, l'éco-show 8. Alors, ça ne va pas vous faire de cet éco-show un produit nomade, mais vous allez pouvoir l'utiliser avec ce petit support, c'est un peu plus sympa. Par exemple, pour la table de nige, je trouve ça assez pratique. À titre de comparaison, il y a quelques années, je m'étais acheté ce support, alors, c'est vraiment tout simple, et ça vaut quasiment le même prix, c'est assez cher, finalement, à l'époque. Donc, c'était pour l'éco-show 8. En plus, il est un petit peu dur. Bon, une fois que votre angle de vision est trouvé, vous allez me dire, vous ne le changez pas tout le temps, mais pour le même prix, quasiment, et bien, donc, là, vous allez pouvoir charger votre produit, surtout d'autres produits. Mais, donc, je trouve quand même ce support, pour le rapport qualité-prix, plus intéressant que celui que j'avais acheté. C'est un officiel, évidemment, c'est toujours un petit peu plus cher. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc, sur ces deux supports de la marque PlusHack, une marque qui fait pas mal de supports pour les assistants. Donc, bon, il y a des trucs plutôt sympas. Donc, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.